Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Daily Disneyland et surtout bienvenue ici à Disneyland Paris Aujourd'hui une petite vidéo vlog afin de vous présenter un petit peu toutes les nouveautés qu'a mis en place le parc Disneyland pour ses 25 ans et croyez-moi il y en a un paquet alors on perd pas de temps, on part tout de suite Musique Pour commencer notre petit tour des 25 ans attardons nous sur ce qui saute aux yeux dès l'entrée du parc, les décorations En effet Disneyland a mis le paquet en terme d'agencement, tout est là pour nous rappeler l'anniversaire Par exemple les parterres de fleurs de Central Plaza ont tous revêtu un magnifique manteau bleu et argent, les deux couleurs officielles des 25 ans Vous remarquerez également les superbes statues de vos personnages favoris devant le château qui sont encore plus belles de nuit Tout le long de Main Street Avenue vous pourrez admirer bon nombre de panneaux, affiches et ornements et ce même jusque dans les boutiques du parc Musique Une autre nouveauté est la Disney Stars and Parade qui vous l'aurez compris est la nouvelle grande parade du parc Vous allez donc pouvoir admirer tous vos personnages Disney favoris sur 7 nouveaux chars spécialement créés pour l'occasion Musique Musique Et il faut avouer que certains sont vraiment impressionnants comme le char du monde de Nemo ou bien le dragon de la Belle au Bois Dormant qui vous réservera une ardente surprise Musique 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 Et au niveau des attractions alors Sachez que Discoveryland s'est mis aux couleurs de l'Alliance Rebelle puisque deux nouvelles attractions Star Wars pointent le bout de leur nez pour les 25 ans Commençons par le tout nouveau Star Tour L'aventure continue L'attraction est désormais en 3D et je dois dire que celle-ci est plutôt confortable même si vous ne supportez pas celle des cinémas Nous sommes toujours projetés dans un astroport touristique pour une balade à bord d'un Star Speeder qui comme d'habitude n'aura rien de paisible C'est pas moins de 70 combinaisons de vidéos possibles qui s'offrent à vous dans ce nouveau ride allant de la planète Jakku à Tatooine où vous pourrez rencontrer des personnages comme la princesse Leia ou bien encore le seigneur Vador en personne Autant vous dire qu'il faudra un sacré nombre de tours pour tomber sur le même scénario Mention spéciale à l'ancien pilote de Star Tour que vous pourrez retrouver dans la file d'attente en train de réciter des restes de son texte Triste fin Mais joli clin d'oeil Passons maintenant à la Star du Land Je parle bien sûr de Space Mountain ou devrais-je dire Hyper Space Mountain puisque c'est le nouveau nom de l'attraction Terminée la balade aux confins de l'espace vous voici désormais plongé en pleine bataille spatiale aux côtés des X-Wing de l'Alliance Rebelle Le ride est très réussi et le tracé de l'attraction y est pour beaucoup Y'a pas à dire, faire des looping entre les T-Fighters de l'Empire ça en jette Dommage cependant car j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient légèrement moins bien réussis que dans Mission 2 Mais rassurez-vous l'ambiance et la musique de l'attraction vous feront bel et bien décoller en vitesse lumière Changement radical d'ambiance puisque notre attraction fut rénovée pour l'occasion il s'agit de Big Thunder Mountain En effet notre bon vieux train de la mine s'est refait une beauté et s'offre de tous nouveaux effets spéciaux plutôt explosifs en plus de la rénovation des anciens effets de fumée et aquatique Il était temps Et enfin terminons par le clou du spectacle Je parle bien sûr de Disney Illumination Que serait une journée à Disneyland Paris sans le somptueux spectacle projeté sur le château ? Et pour ses 25 ans les artistes et les techniciens ont travaillé d'arrache-pied pour vous offrir un spectacle grandiose alliant pyrotechnie, projection, laser et lance-flammes pour un effet totalement réussi A noter que le show ressemble étrangement à son cousin du parc Shanghai Disneyland mais qu'il a été totalement réadapté pour notre château parisien Vous retrouverez ainsi plusieurs nouveaux tableaux comme Pirates des Caraïbes, Star Wars ou La Belle et la Bête mais également les indétrônables tels que Le Roi Lion ou encore Le Monde de Nemo Clairement la meilleure façon de clore sa journée sur le parc Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce petit vlog sur toutes les nouveautés des 25 ans de Disneyland Paris J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas pour moi c'était un véritable plaisir de le faire ici à Disneyland Paris En attendant moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur Daily Disneyland Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada